Bonjour à toutes et à tous, c'est Armel pour la chaîne Addictodrones. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir 5 drones qui sauvent des vies. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont contre l'utilisation des drones en France. Eh bien, peut-être qu'après cette vidéo, vous aurez changé d'avis. Car les drones que je vais vous présenter sont vraiment révolutionnaires. Ils vont permettre de protéger et de sauver des dizaines de personnes en danger. Qu'ils soient piégés sous une avalanche dans une crevasse, emportée au large par les courants de l'Atlantique ou bien victime d'un arrêt cardiaque en pleine ville. Allez, c'est parti ! Maintenant, on connaît bien les drones de surveillance ou les drones qui transportent des colis, mais voici le drone qui va permettre de sauver des baignards de la noyade. Il lui faut environ 20 secondes pour déposer une bouée à 75 mètres au large, alors qu'il faut deux fois plus de temps à un mètre nageur. Voici le premier drone sauveteur en mer de ce top, le Splash Drone 3. Ce drone paraît tout à fait classique au premier abord, mais en fait, il est assez spécial. En effet, cette gamme de drones est la première à être complètement étanche à l'eau, ce qui est tout de même une petite révolution. Piloté depuis le centre de sauvetage par un maître nageur, il peut décoller rapidement et atteindre la victime à 60 km heure, même dans des conditions extrêmes. Une caméra 4K avec une nacelle est accrochée sous le drone et permet au pilote de voir directement la victime, ce qui lui permet de larguer le plus précisément possible une ou deux bouées près de la personne en train de se faire emporter avant l'arrivée des sauveteurs humains qui n'auront plus de temps à perdre en cherchant la victime. Allez, on passe tout de suite au deuxième drone de ce top, Helper. Celui-ci a été conçu en France et testé sur les plages de Biarritz en 2017, où il a pu prouver son efficacité. Très rapide, il permet de gagner 2 à 3 minutes et d'avoir un contact visuel avec les victimes. On a un contact visuel très tôt sur la victime, c'est-à-dire qu'il y a une caméra, on peut voir si la victime est consciente, inconsciente, donc ça, ça nous permet de faire un premier bilan de la victime dans des conditions qu'aucun autre matériel, jusqu'à maintenant, pouvait nous proposer. Si elles le sont par une simple pression d'un bouton, comme pour le splash drone, une bouée autogoufflante où peuvent s'accrocher 2 ou 3 personnes est larguée et se gonfle au contact de l'eau. Prochain objectif, une bouée avec haut-parleur permettant de parler à la victime pour la rassurer. Voici le dernier drone sauveteur en mer, aux couleurs jaunes et rouges emblématiques des sauveteurs en mer australiens. Cet hélicoptère radiocommandé va en effet les assister dans leur mission de sauvetage en mer. Ce rôle est d'alerter les secouristes en cas, par exemple d'attaques de requins, qu'il peut repérer facilement. Ce drone de 25 kg peut non seulement lâcher une bouée autogoufflante sur un à trois baigneurs en train de se noyer, comme les drones précédents, mais un petit plus sur celui-là. Il est également équipé d'un système électronique permettant de faire fuir les requins qui attaquent un surfeur repérable même la nuit car le drone est équipé d'une source lumineuse à haute intensité. Ce qui est vraiment génial quand on sait que plus de 80 incidents entre les hommes et le requin sont recensés chaque année dans le monde. L'Australie déployait grand moyen en créant plusieurs gammes de drones sauveteurs, dont des quadricoptères qui ressemblent plus aux drones qu'on a vus précédemment et qui ont déjà prouvé leur efficacité. Allez, fini la mer, avec ce quatrième drone, on décolle pour la montagne, un autre milieu tout aussi dangereux. En effet, chaque année, des personnes sont portées disparues en montagne, tombées dans des crevasses où on ne les retrouvera jamais. Mais grâce au drone Fiability Helios, ce sera à présent possible de les retrouver. En effet, ce drone est protégé par une sphère protectrice de 40 cm de diamètre, protégeant des chocs venant de tous les côtés. Ce drone peut donc s'infiltrer dans les crevasses pour repérer le chemin le plus facilement praticable par les sauveteurs alpins. Doté d'une caméra HD et thermique, il pourra facilement repérer les personnes bloquées dans la neige, sachant qu'il est équipé de spots lumineux. Avec ce drone, on peut également s'infiltrer dans les bâtiments où il y a des prises d'otages pour repérer les ennemis ou même passer dans les conduits d'aération. Et avec ce drone, impossible d'être gêné par les chocs qui ne l'affectent d'aucune façon. Je suis sûr que d'autres utilités de sauvetage seront trouvées pour ce drone exceptionnel. Et enfin, voici le dernier drone de ce top et de loin celui qui, je pense, sauvera le plus de vie. Et oui, car il intervient auprès des personnes ayant fait un arrêt cardiaque et on sait que chaque seconde compte dans ce domaine. Le principe est tout simple, quand quelqu'un appelle les services de secours de la ville et déclare un arrêt cardiaque, les secours envoient bien une ambulance terrestre mais également un drone ambulance avec un défibrillateur intégré qui pourra se rendre beaucoup plus rapidement sur le lieu de l'accident étant donné qu'il vole à plus de 100 km heure. Car oui, l'ambulance terrestre peut être retardée par les embouteillages très fréquents dans les grandes villes et les quelques minutes gagnées par le drone peuvent sauver beaucoup de vies car on sait qu'en France, près de 40 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. Et voilà les amis pour ces 5 drones qui vont de plus en plus s'installer dans les villes, les plages ou les centres de secours pour sauver des vies. En effet, les drones volants sont très rapides et de plus en plus sûrs grâce aux avancées de la technologie actuelle. Et peut-être qu'un jour, c'est grâce à l'un d'eux que votre vie sera sauvée. Voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous partager votre avis sur cette vidéo et mettez un pouce bleu pour nous soutenir. On tenait également à vous remercier pour votre soutien car on va bientôt être plus de 1000 sur la chaîne et je vous invite donc à nous poser des questions en commentaire ou sur nos réseaux sociaux qui sont dans la description en prévision pour la vidéo des 1000 abonnés où nous ferons une FAQ. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armelle pour Addict Drone. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! – Sous-titrage FR 2021